et relégeance et hrm pour l'épisode 2 ou le premier épisode si on peut prendre la route comme un peu folle donc on se retrouve ici à Sheymour pour le tout début des humains la pré zone si on peut appeler ça comme ça donc c'est une espèce de zone instantiée qui a lieu à chaque création de perso elle sert un peu de tuto ça explique plus ou moins les bases du jeu et des choses comme ça donc je sais pas s'il y aura encore les didacticiels parce qu'il me semble que je les avais désactivés donc au pire au lieu de raconter de la merde je vais expliquer ce qu'il se passe donc là on va une fois aller à l'auberge voir ce qu'il se passe Serge a envie de voir ce qu'il propose à manger oui bon bah le menu n'a pas été traduit quelqu'un comprend le coréen parce que moi je comprends pas trop on va faire avec même si je pense pas qu'il va nous servir à bouffer bonjour madame si y'a moi j'y vais le capitaine tacré a toujours servi le promontoire divin si je peux l'aider je le ferai puisse baltazar vous bénir une telle attitude nous aidera à gagner cette guerre bonne chance au revoir on va s'amener un juin à la garde maison on va s'amener un juin on va s'amener on va s'amener un juin Le passage jusqu'à l'ouverture des portes. C'est parti ! Ça fight ! Ça fight ! Je dis ça fight ! Fight ! Voilà. Fight. Non, ça fight, non. Je suis qu'une gentille élémentariste. Non, 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 c'est pas moi qui vous crame. Non, c'est pas moi, c'est le monsieur là. Ah. Une dresse de Gurtamush. Peut-être que je suis sur un serveur de débats en debout. Pas sûr. Vous avez appris dans du langage. Le système de spells de Lugidoirs est un peu différent de ce que la majorité ont connu jusqu'à maintenant. C'est pas qu'on a 40 spells pour notre classe, machin. C'est entre 3 et 2 spells par arme. Ça dépend si elle est en main gauche ou en main droite. Donc là, les 3 premiers spells qui sont visibles, c'est uniquement pour ma main droite. J'ai qu'un espèce de petit bâton. Et les 2 à gauche, donc le 4 et le 5, ils sont dédiés à ma main gauche et comme j'ai rien dedans, il y a pas de spells. Ensuite, j'ai pas forcément tous les spells à chaque fois, il faut que j'ai des blocs au fur et à mesure. En utilisant les autres spells liés à l'arme. C'est plus simple que ça. Là, plus j'attaque, plus ma barre avance ici. Voilà, j'ai justement débloqué. Qui ? Phoenix, machin, qui attaque une colonne d'ennemi. Faut pas le voyer. L'attaque, il y a rien et une fille à basse des régels. Hé, il reviendra toi ! Lâche ! Hé, le Chef Tamini n'est pas mort ! Le Chef Tamini ne veut pas mourir. Quel enfoiré ! Donc, pour compléter ces spells là, il y a selon la classe plusieurs spells là en haut. Pour moi, c'est juste 4 spells qui permettent de changer mon affinité. Donc si je dis Patronerie, il y a Feu, Eau, Air et Terre. Ou Terre et R, je sais plus. Et voilà, après ça dépend de la classe. Je sais que mon Guerriere par exemple, j'ai juste un spell là. Un espèce de gros sort lié à l'arme. Et j'ai une barre d'adénaline qui charge. Je vais télécharger plus, ça c'est du classique. Après, on a encore des spells pour compléter ici. Bon, le premier, c'est un spell de heal. Enfin, à vocation de heal. On ne fait pas forcément de heal direct. Genre moi, il me faut qu'un buff en haut. C'est un spell qui permet de soigner en gros. On a les 3 là, ERT. C'est des compétences supplémentaires. Qui sont liées à la classe et non pas à la combinaison arm classe. Donc si genre je mets, je sais pas, une grosse pluie ici. Que j'ai un bâton, une masse, un pistolet, ça changera rien. J'aurai toujours une grosse pluie. Et là, c'est une compétence élite. C'est un espèce de gros spell dans le même titre que ce qu'il peut être là. Donc celui-là, c'est comme les autres, il dépend pas de l'art. Il dépend de la race et de la classe. Parce que chaque race possède ses propres. On va se les mettre à sortir, je crois qu'il n'y aura rien. Donc on a le gros boss de fin. C'est une fin de la prison. Donc pour revenir à ce que je disais. C'est euh... Depend de la race et de la classe. Chaque race a ses spells aussi. Sur mon ordre, par exemple, j'ai des transformations en lourdes, loupes, 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 etc. Et j'ai des spells aussi... Des spells liés à la classe, quoi. Donc pendant, sur mon ordre, j'ai une bannière. Une bannière de rez. Un truc qui me réveille a subi. Enfin, voilà. On verra bien ce que ça va donner, là. Après, ce qu'il y a encore avec les mentalistes, c'est que ça change en fonction de l'arme, mais aussi en fonction de la filiation. C'est logique. Genre là, je passe en eau, je balance des éclats glaces et puis des éclats feu. Enfin, des tirs de feu, je crois que c'est peut-être. Oui, je suis quand même sûre que ça a été rigueule. Et voilà, la prison est finie. Donc on va se retrouver un peu plus tard pour un autre épisode. À la prochaine. À la prochaine.